Nous avons tous en tête des entreprises considérées comme les meilleures de la classe depuis longtemps, qui tout d'un coup sont confrontées à un drame, une catastrophe, dont elles sont d'ailleurs parfois à l'origine. On a en tête le grand drame écologique BP dans le golfe du Mexique, qui a conduit à une mise à jour, j'allais dire radicale, d'un certain nombre de systèmes de management du risque environnemental dans le secteur pétrolier. Plus récemment, nous sommes tous sous le coup de ce drame intervenu au Bangladesh, mais qui n'est que le dernier sur la longue liste de toute une série de catastrophes dans des usines de sous-traitants du secteur de l'industrie textile occidentale dans ce pays, qui est une des principales usines textiles du monde. Et pour nous, investisseurs institutionnels, chaque fois que nous sommes confrontés à ce type de controverse, il y a une nécessité de remettre en cause à la fois les méthodes de travail qui sont les nôtres et simultanément d'interpeller, lorsque nous en avons la capacité, c'est pas toujours simple, les entreprises en question pour qu'elles remettent elles-mêmes en cause leur propre système de management de leurs risques sociaux et environnementaux. Alors vous avez évoqué des controverses extrêmement visibles, parce que très très médiatisées, et puis très très graves sur le fond aussi. En revanche, comment vous travaillez à les identifier, si elles sont un peu moins visibles, ou dans des parties du monde qui sont peut-être moins médiatisées en France ? Est-ce que vous avez un processus spécifique pour ce genre de choses ? Alors aujourd'hui, l'ERAF est en train de, j'allais dire, améliorer son processus de gestion ISR. Nous sommes vigilants aux controverses. Alors de deux manières. La première, l'équipe de gestion ISR de l'établissement est abonnée aux alertes de notre principal fournisseur d'informations, en l'occurrence l'agence Vigeo. Et puis nous avons aussi, nous, administrateurs, puisque je suis président du comité de suivi de la politique de placement, nos lectures, et notamment la lecture des études sur les entreprises controversées. Sur ce plan, je me félicite que Novetic ait répété cette année, sous un angle différent bien sûr, mais l'étude qui nous avait beaucoup été utile l'année dernière, en janvier 2012, sur les entreprises controversées. Pourquoi nous avait-elle été utile ? Parce qu'elle nous a permis, très simplement, de faire une analyse très rapide de la présence ou non dans nos portefeuilles des entreprises qui apparaissaient dans votre première étude sur les entreprises controversées. Nous nous sommes rendus compte que plusieurs de ces entreprises étaient dans nos portefeuilles, ce qui nous a permis d'engager une discussion avec les gérants concernés, pour savoir pourquoi, pour les interroger sur la pertinence ou pas de leur maintien dans nos portefeuilles, et pour tout vous dire, aujourd'hui, ces entreprises-là ne sont plus dans nos portefeuilles.